Est-ce que le son est ok ? Je ne vais même pas vérifier. Il y a un truc qui me trigger sur mon overlay, incroyable. Alors, qui veut gagner le million ? Je pense que tout le monde connaît. 15 questions. Ça va être terrible. On pourra prendre des jokers. Le but du jeu, ça va être de tout terminer. Nous allons jouer pour mettre un peu de difficulté en version halmed. J'avais oublié qu'on pouvait jouer en 1 milliard de trucs. Mais on va jouer en français, mais évidemment. Le banger. Bien sûr que vous pouvez participer. Il n'y a pas que moi. Peut-être fort. Voilà. Le banger. Donc, mettre à jeu. Mais toi, je veux enculer. Attends. Faut acheter des trucs. Non, mais va te faire enculer. Bon, on ne va pas acheter des trucs. Il ne faut pas déconner. Oui, il y a du temps, par contre. Et on peut débloquer des thèmes. C'est ça qui est important dans le jeu. Non, mais je ne sais pas. Voilà. C'est sérieux. Attends. Attends. Je veux juste aller voir la gueule des DLC. Oui, il y a du temps. Donc, on ne vous pourrait pas prendre autant de temps que vous voulez. C'est quoi ce DLC de merde, là ? Deluxe Upgrade. Non, mais vous vous foutez de ma gueule. C'est quoi, ça ? Justice League. Jeux Olympiques. Les schrumpfs. Le cinéma US. Putain, mais il y a un thème sur les jeux vidéo micro-eats. Mais je suis au taquet. Ouais, tu as eu le crédit. Waouh ! Incroyable. 10 balles. Ouais, non, 10 balles, ça fait un peu yèche. Par contre, regardez. On pourra peut-être revenir dessus en un moment. Voilà. Non, je ne vais pas l'acheter maintenant. Mais on pourra peut-être revenir dessus quand il vaura 2 euros, tu vois. Enfin, 2 ou... Allez, 2 ou 3 euros, tu vois, genre. Bon. Non, mais je fous de la gueule. On est prêts, là. Pour réussir la recette de l'escalope milanaise, il faut la préparer. Ouais, on est prêts. Alors, il n'y a pas Jean-Pierre Foucault, comme tu peux le voir. Et non. Et non. Voilà, on a quelques thèmes, bon. Allez. Faiton Soldier, plus jamais ça. Vraiment plus jamais ça. Et bien, on va jouer. On va jouer, donc en solo. Évidemment. Et on va jouer en normal. Évidemment. Donc, nous allons tout mettre. Bien évidemment. Sachant que... Mais en fait, je ne peux pas acheter les thèmes parce qu'il faut des neurones pour acheter les thèmes. En fait, je triche un peu parce que ce jeu, je le connais. Arrêt littérature, je suis une merde. Divertissement, c'est pas ouf. Jeu graphique, je suis pas mauvais. Histoire, ça dépend. Borbiche, bon. Sinon, je suis bon. Lifestyle, j'en ai rien à branler. Et langage, je suis nul à chier. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon. Mais du coup, c'est un jeu collaboratif. On va créer notre personnage. Mais ils ont tous un prénom. Ah, Massimo, il est incroyable. Massimo, il est incroyable. Massimo, il est incroyable. Margaret, elle est pas mal aussi. 69 ans en plus. Pablo. On va voir, on va voir. Chun. Eng. Nadia. Gorge. C'est le mec de 75 ans. Sinon, on alterne. Il faut qu'il y en ait tous les mignons. Attends, il est quoi ? Il est retraité, il aime les claquettes. Bon, allez. 3, 2, 1. Au début, on passe pas les cinématiques. Après, on les passera. Attention, c'est la tentative numéro 1. On a fait un sondage sur Twitter. Je n'ai même pas regardé les résultats du sondage. Non, mais normalement... On va... Moi, je tape sur 20 essais, moi. Parce que quand même, il y a des questions. C'est dur. Mais après, on est ensemble. On ne ferme qu'un cerveau. Le fun, il va... Ça va être incroyable. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Voici une nouvelle partie de... Et voici... Jean-Pierre Faucu. Voilà. Salut. Putain, le jeu est bien fait. C'est moins... C'est plus fluide que... Ben oui, il n'y a pas... Il n'y a pas Jean-Pierre Foucault. Je suis fier de leur papi. Ah oui. Le candidat ou la candidate est désormais en place. C'est parti pour... Qui veut gagner des millions ? Non, mais c'est du lâcher. Ben oui, je suis d'accord. Mais c'est des questions. Vous avez 15 questions pour atteindre le million. J'explique les règles. On va gravir cette pyramide des gains ensemble. Échelon par échelon. Ah oui, il y a le Switch. Il y a le Nintendo Switch. Où est Jean-Pierre dans ton cul ? Allez, on passe à autre chose. Jean-Pierre fasse de cul. On passe à rien. Le premier, on passe à rien. De quel plan cueillet-on... De quel plan cueillet-on les fleurs à pétales ? Le chêne ? Le gui ? L'ortie ? Le coquelicot ? Bon, ça va être le coquelicot. Il n'y a pas de temps. On peut prendre tout le temps qu'on veut. Non, mais c'est coquelicot. C'est coquelicot. C'est coquelicot. Toujours coquelicot. Bien sûr. Allez. C'est la réponse D, je crois. Enfin non, j'en suis sûr. Oui, il n'y a qu'un joker. Ah oui, il faudrait les deux fois. Cette phrase est mythique. Mais elle peut aussi devenir tragique. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Putain, mais Jean-Pierre ! C'est mon dernier mot. Après, on passera. Le suspense est intenable. Putain, je pensais qu'il y avait un temps, mais il n'y a pas de temps. Ouais ! Je ne suis pas con. Une bonne réponse de plus. 100 euros, on se casse. C'est bon, avec 100 euros, je peux acheter 10 DLC. Allez. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'on peut passer à cette nouvelle question. Le recat. Voilà, allez, hop. Allez. C'est pas compliqué, ça, ces séances. C'est vrai. C'est vrai. Bon, là, je suis désolé, le chat, je ne vous consulte pas. Non, je suis en version normale. Évidemment, la réponse D. On passe au rien. On passe au rien sur la première. Après, on passera. Je suis convaincu de votre réponse, mais... C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. Très bien. Découvrons ensemble la bonne réponse. Oui, j'ai pris normal, mais j'ai pris toujours normal. Les premières questions, c'est super simple, en fait. C'est après que... C'est la bonne réponse. Contre toute attente. Tu n'es pas si con que ça. Vous voyez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs candidats. Voilà, les cinq premières sont offertes. Il y a juste une enjie. C'est parti pour cette nouvelle question éliminatoire. Oh là là. Puta Cagoule. Non, je ne pense pas. Oh les mains, peut-être. Ah, bon, les masques. Ce n'est pas les masques. Ce n'est pas les masques, je pense. Mais là, je vous avoue que ça, ce n'est pas mon domaine. Mais ça ressemble à la réponse C. Ouais, voilà. Les masques, ça me dit un truc. Puta Cagoule, ça m'étonnerait. Bon, bouge de là, c'est complètement con. Pas les couilles. Pas les couilles. Ouais, vas-y. Réponse C, sans hésiter. Mais putain, mais il y a des clips qui peuvent tomber. Règle du mât. Eh, il y a Règle du mât, il est sur un bateau. Ouais. Mais tu sais que, en tant que streamer, genre c'est une giga pression les premières questions. Bonne chance à vous pour cette nouvelle question. La déceps, champion français de F1 des années 80, il s'appelait Jean. Allez-y, Jean, allez là-bas. Bon, voilà, ça, ce n'est pas très dur. Jean, allez-y, Jean, après vous. Jean, je vous en prie. Jean, je n'en prie rien. Mais c'est trop bien. Je vais dire la réponse A. Bon, ça, je ne suis pas mauvais, ça va. Mais incroyable, les jeux de mots, là. Incroyable, les jeux de mots. Ouais, mais c'est ça le pire. Il n'y a plus que 10 questions, hein. Ouais. Les cinématiques, c'est chiant, en vrai. Les cinématiques, on est passés à la deuxième, hein. Ne vous inquiétez pas. La première, on fait à 100%. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors, réfléchissons. Non, mais là, ce n'est pas une question simple, ça. Vous foutez de ma gueule. À quel animal africain correspond le nom scientifique Konokaites ? Non, mais c'est quoi cette question de merde ? Ah, mais là, il y a déjà une divergence. Incroyable. Après, sinon, on peut servir des jokers. Alors, moi, j'étais parti plutôt sur B également. Après, euh... C'est quoi cette merde ? Non, mais attends. La question 1, c'était... Combien voire plus 1 ? La question 5, c'est... Quelle est la masse du soleil ? De toute façon, que Jim a donné une pomme à John, quoi. On va prendre un joker. Moi, je propose qu'on utilise... Alors, le fait du public, c'est fort, en vrai. Là, vous êtes deux à dire D. Euh, non. Pas le joker, pas si tôt. Bah oui, mais là, des spas si tôt, on sait pas. J'ai pas envie de me planter dès le début. Mais putain. Ah ouais, j'aurais dit... J'aurais dit girafe aussi, hein. Vas-y. Je... Et si on switch ? Si on change la question ? Non, mais c'est pas contre sur la question, en vrai. Tiens, on switch. On Nintendo switch. J'ai un dérivé, celui-là. Euh... Bon, on switch. C'est vrai. Allez, on switch. Par contre, c'est quoi, ça ? Je veux bien la réponse de Konoka et Tesla. Moi, j'aurais dit girafe aussi, hein. Putain, c'est girafe, je vais être un câble. Ah, c'est le gnou. Bon, putain, on se serait planté. Il est temps de passer à une nouvelle question. Quelle insulte le capitaine Haddock n'a-t-il jamais prononcé ? Bashi-bousouk. Moulago. Mais putain. Boisson-soif. Ah, je pense que c'est Boulos. Je pense que c'est Boulos. Ta mère. Bon, je pense que c'est Boulos, hein. Par là-dessus. C'est la... D. Je pense. Je choisis la réponse D. Vous n'attendez que cela. Que je vous pose la question fatiguée. On va probablement gagner 1000 euros. Bon, ça serait bien Boulos, quand même. Mais attends, mais Moulago, c'est pas une insulte. Oui, c'est mon dernier mot. Je vais pas dire l'espèce de Moulago. Le moment est venu. Quelle sera la bonne réponse ? Bravo. Avec ce nouveau palier, vous vous assurez une jolie somme. qui a de mauvaises réponses. Bon, bref, dans ces lieux-là. Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre. Alors, dans quel groupe a capella, les chanteurs sont totalement vêtus et grimés de blanc ? Bon, ça, c'est... Je suis pas ouf là-dedans. C'est quoi cette question ? Dans les choristes. Oui, il y a Gérard Junio, qui est tout blanc. Moi, je serais parti sur Vocapipole. Je serais parti sur Vocapipole, mais je suis mieux lâché. Alors, bien sûr, n'utilisez pas Internet pour répondre. Après, il y a Gérard Junio, moi, je serais parti sur C.O.Pif. Je serais parti sur les villages cupoles, ouais. Est-ce qu'on part sur Vocapipole ? On part sur Vocapipole. Ça me paraît pas mal. Et là, c'est ridicule. Mais après, on passe les cinématiques. Dis-vous ça ? Après, on va juste réfléchir. Et pour vous, ils sont pas... Pour moi, ils sont pas en blanc. Mais effectivement, je connais que vous. Pour vous aussi. Sinon, on fait maintenant le 50-50. Et c'est ridicule. Non, allez, vas-y. Vocapipole. C'est pas la question 4, je suis à la question 6, vas-y. Franchement, je ne sais pas. Bon, écoute. Ordinateur, retirez donc deux mauvaises réponses pour vous aider à répondre à cette question. Bon, Vocapipole. Franchement, ton pif. Ah, ceci, qu'ils étaient passés à un problème talon, ouais. Dis quelque chose, ouais. Putain, imagine ! Le 50-50, m'a niqué. C'est votre dernier mot, mais est-ce la bonne réponse ? Et non. Putain, vas-y ! C'était sûr. Ah, quel soulagement ! Ok. Putain, mais j'aurais dit ça sur Joker, je suis con. Maintenant que vous avez relâché la pression, voici... Mais c'était sûr ! Yo, Maggie. Bon, l'Acropole, c'est la Grèce. Là, vas-y, on passe. On connaît. Putain, c'est plus simple que la question 5. Énorme. Pas très dur, ça. Bon, si je suis sûr de moi, je ne vous consulte pas. Dans la ville de Las Vegas. Il est Croupole. Putain, par contre, il n'y aura plus que deux Joker. Incroyable. Ok. Ah, j'ai peur. Laquelle, cette proposition désigne une prise de catch professionnelle ? Oh, putain, j'ai batté le catch. Oh, le Chad. Ça, ça ne me dit rien. Ça, ça ne me dit rien. C'est un German Suplex, je pense, qui va être écrit. Ok, c'est la merde. Ah oui, c'est le mec de là-haut. Oh, putain, j'avoue. Seattle Shream, Boston Crab, Miami Shark, ou Pittsburgh Piranha. En vrai, Miami Shark, ça claque. Genre, Miami Shark, c'est vraiment, je pense que c'est un truc. Ouais, Boston Crab. Bon, Pittsburgh Piranha, ça m'a l'air tellement débile. Boston Crab. Le Paris Brest. Ah oui, le Paris Brest. Le Crab. C'est un truc. C'est un truc. Exactement. Réponse P, pas moi. Après, on peut changer. Voyez. Un bruit. Allez, vas-y. Je vous fais confiance. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. Ah. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Oh là là, quel suspense. C'est pas ça. Bravo. Moi, je l'avais pas. Parce que c'est la bonne réponse. Je ne l'avais pas, j'avoue. Si avec ça, je ne suis pas la star de la famille en rentrant. Conner. Je crois que c'est pas lié là. Attends. Maintenant que vous avez relâché la pression, voici une nouvelle question. Oh, sa mère. Oh, ça, ça va être dur. Montréal, je crois que c'est genre la ville avec le plus d'habitants. J'aurais dit. Alors, je ne suis pas mauvais en géographie. Ça, c'est un coup de bol. Dommage, je disais Montréal, en fait. Un milliard sur Toronto. Juste entre les quatre. Alors, merci pour cette remarque. Vraiment pertinente. Toronto. Putain, moi, je dirais Montréal. Vancouver, je suis sûr que c'est... Pour moi, c'est pas ça. Vancouver, c'est petit. Montréal, c'est grand aussi. Donc, ouais, ouais, c'est tout à l'ouest, ouais. Toronto. C'est retour, là. Putain, là, le 50-50. En fait, vous me dites tous Toronto, moi, je pense Montréal. Et vous savez que si c'est Montréal, je vais péter un câble. Écoutez. Je vous fais confiance. C'est la réponse D, je crois. Ben non, j'en suis sûr. C'est quoi la capitale du Canada ? C'est pas Toronto. Ouais, putain. La vie du Canada est la capitale pro-ex-comportant le plus habillé. Montréal. Ottawa. Recouverte. Outre-en-tout. Avec un peu de cireau d'érable. Ouais, c'est Ottawa, la capitale du Canada. OK. Bon, j'avais un doute. Écoutez. Mettons-nous d'accord. C'est votre dernier mot ? C'est votre ultime bafouille. Oui, c'est mon dernier mot. Putain, j'aurais dit Montréal, là. Montréal, c'est énorme aussi, hein. Le suspense est intenable. Bonne réponse. Bravo. OK, OK, OK. OK, bravo. Oh, quel soulagement. OK, il me serait fait avoir. Comme un bleu. Attends, mais je crois qu'on est passé le palier, là. Incroyable. La partie est bien lancée, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Rouge et blanche. C'est une nouvelle question. C'est facile, ça. Bon. C'est pas très dur, ça. Ça va. Putain, mais c'est plus simple que la question 5. C'est le palier, là. Ouais, mais exactement. C'est rouge et blanc. Putain, mais je fous. Putain, mais quel troll de merde. Je vais choisir la réponse A. Ouais, vas-y. Balance. Vous semblez être convaincu de votre réponse, mais c'est votre dernier mot. Effectement. Effectement, LS Dad. Oui, c'est mon dernier mot. Bon, normalement, c'est bon. Le choix est fait. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Un nouveau palier de force. Ouais ! Bon, ça, c'est pas très dur. Ok, et 5 questions. Et ça se trouve, on va le faire Stryl. Rouge et jeune à petit pour. Voici une nouvelle question pour vous. Mentionné dans le livre de Job qui était le Léviathan ? Un percepteur des impôts ? Alors, j'en sais rien. Un monstre marin. Oui, c'est un monstre marin. Dans Final Fantasy, c'est un monstre marin, non ? Oui, pour moi, c'est un monstre marin. Dans Final Fantasy, c'est un monstre marin. Merci Final Fantasy. Et le problème, est-ce que c'est pas genre un piège de ouf ? Non, non, on est tous d'accord pour dire B. On est tous d'accord pour dire B, mais est-ce que c'est B ? Léviathan ! Bon, écoute. Ok, Yosh. Le livre de Job, c'est facile. C'est la vie de Steve Job. Merci. Ça va ? Allez, vas-y. Eh bien, je vais tenter la réponse B. Personne, ça, il n'y a pas le plus. Allez, vas-y. Vous savez désormais quelle sera ma prochaine question. C'est votre dernier mot ? Moi, j'aurais mis ça. Oui, c'est mon dernier mot. J'aurais mis ça, il y a eu des consensus. C'est votre dernier mot, mais est-ce la bonne réponse ? Et c'est évidemment une bonne réponse. Vous voyez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs candidats. Incroyable. Je n'ai qu'une question. Attention, ça va être dur. Je pense que ça va être dur. Maintenant que vous avez relâché la pression, voici une nouvelle question. ce qui est le plus long feu d'Asie, le Yangtze Jiang, le Gansh, le Mekong. Ah, ce n'est pas le Mekong. Le Mekong, ça va être un piège de ouf. Ou le tigre. En fait, je pense que le Mekong et le Gansh, c'est trop connu. Tu vois, je mettrais bien une pièce sur le premier. Ouais, je mettrais bien Yangtze sur tous des flammes. Putain, bien joué. Vraiment. Moi, je mettrais bien le premier. Mais je ne suis pas vraiment sûr. Après, là, on va commencer à arriver sur les questions. Il va falloir un peu de pif. Ça va être un peu de chance. Ouais, sinon, on fait à 100%. Oui. Je relâche à 100%. On peut aussi. Moi, je dirais le Yangtze Jiang. Le A, il sonne bien. Est-ce qu'on tente un joker ? Est-ce qu'on tenterait pas le vote du public ? Tu vois, c'est peut-être le moment. Ouais, ouais. Non. Est-ce qu'on balance Shangtze Jiang ? Yangtze Ganggang. Est-ce qu'on balance Ping-Pong, là ? Alors. Allons-y pour la réponse A. Moi, je pense que oui. De toute façon, les autres, on n'est pas sûrs. On était tous... Allez, vas-y. Il fallait faire un choix et vous l'avez... C'est votre dernier mot ? Non mais il faut, il faut, il faut. C'est mon dernier mot. Très bien. Découvrons ensemble la bonne réponse. Je change tentative 1. Où vous partez ? À mon plus grand... Non mais... Où vous restez ? Pour ma plus grande satisfaction. Incroyable. Et vous restez, c'est la bonne réponse. Magnifique. Putain mais je le savais, je le savais. Et avec ça, je ne suis pas la star de la famille. Trois questions, on va peut-être le faire strike. On va peut-être le faire strike. À l'allure où vous allez, vous n'allez faire qu'une bouchée de cette nouvelle question. Oh mais putain, mais qu'est-ce que j'en sais ? Vas-y. Bon. 7h anglais, l'évrier irlandais, Braque de Weimar ou le chien de Saint-Hubert. Là, je vous avoue que... Je suis démuni. Bon. Moi, je suis d'avis de dire que la A, ce n'est pas ça parce qu'on a déjà eu la A. Là, ouais, là, je pense qu'on va pouvoir... Mais en fait, les jokers, ils ne vont pas nous apporter grand-chose. C'est ça le problème. Quasiment sûr que c'est que des chiens gris. Moi, je dirais Phantom Gris. Tu vois, la Braque de Weimar, là. On peut tenter l'ami. Et sinon, on tente les deux. Et à un moment... Attends. Ouais, voilà. J'ai plus de 50-50. Mais vous décidez tout de même de vous en servir. C'est courageux. Allons-y. Théo, c'est son fils. Zelda, sa femme. Clémentine, sa sœur. Attends, sa sœur. Attends, non, mais il faut balancer. Putain, il n'y a que des meufs. Vas-y, j'appelle Mas. J'appelle qui ? On appelle Théo, Zelda, Clémentine ou Alison. Alison, c'est con. Alison, je vous le dis, c'est con. Michel Leib. Théo, ouais, Théo. Allez, Théo, allez. Ah, trop tard. Putain, on a appelé Théo. Bonsoir, vous êtes en direct dans Qui veut gagner des millions ? Oh, bonsoir, comment allez-vous ? Très bien. Je suis en bonne compagnie, mais désormais, nous avons besoin de votre aide. Enfin, surtout moi, pour le coup. Écoute bien, Théo, parce que là, je sais, je comprends... Ouais, la sœur, j'ai pensé, mais... Alors là, franchement, j'en sais trop rien. La A ? Bon, on demande le vote du public, et on avise. Cher public, c'est maintenant qu'il faut voter et ce, seulement si vous connaissez la bonne réponse. Là, va faire piffer, les gars. Va faire piffer. Le chien de St-Hubert, ça claque aussi. Putain. Bon, il est nul à chier, mon fils. Il est nul à chier. Moi, je vous dis, on part statistiquement, on dit chien de St-Hubert. Mais putain, le C, je le sens. Mais je le sens tellement que c'est le C. Mais là, il faut faire un truc. Il faut partir. Il ne faut pas se braquer. Il ne faut pas se braquer, c'est clair. On fait quoi ? On part sur le chien de St-Hubert, on joue la stat. C'est la merde. Genre, c'est la merde. Je dirais évidemment la réponse D. Je joue B ? Mais non, mais B. Putain, mais moi aussi, j'ai envie de dire C. C'est non, votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Ça claque, la voix de Weimar. Ça craque. Le moment est venu. Là, franchement, on a une chance sur quatre. Je vous le dis. Je ne m'y attendais pas, mais c'est effectivement la bonne réponse. C'est la citation. Une bonne réponse de plus. Quel talent, mes aïeux. Les questions se suivent et ne se ressemblent pas. Dans une église, qu'est-ce qu'une clair-voix ? Mais j'en sais rien. Une chapelle, une crypte, une rangée de fenêtres. Rangée de fenêtres, c'est trop évident. Rangée de fenêtres, c'est trop évident. Putain. C'était donc le Braquemart de Weimar, là. C'est une merde. Claire, vous voyez. Là, c'est chaud, là. Moi, je dirais ranger de fenêtres, c'est trop évident. Moi, j'aurais bien dit une crypte, plutôt. J'explique mon truc. Claire, voie, une voie. Alors, il n'y a pas de chiottes dans l'église. En tout cas, dans les églises classiques, il n'y a pas de chiottes. Moi, je dirais crypte. Clocher, ça se tente aussi. Quand je vais te mettre, c'est trop évident. Ça ne peut pas être ça. C'est dur, là. C'est dur. On est vraiment, on est vraiment prêt. On n'est qu'à deux questions de potentiellement réussir le first try. J'ai plus de joker. et je ne partirai pas. C'est trop évident. C'est trop évident. C'est trop évident, les fenêtres. C'est trop évident. Clocher. Oui, ça n'a aucun sens. Le palais à 48. En vrai, je me serais barré à Weimar. Je me serais barré avec 75 000 balles. L'AC, c'est trop évident. Je ne vous écoute pas sur l'AC. Je ne vous écoute pas. De toute façon, c'est bois qui est la manette. Voilà. Si vous voulez, le jeu, le jeu, vous l'achetez. Non, mais c'est trop évident. Ouais. Là, pour le coup, on est sur un raisonnement plus cohérent. C'est trop évident. Tout le monde va cliquer là-dessus. Vatican. Putain, mais ce n'est pas une composition. Et ? C'est trop évident. Et si c'est une rangée sur une âne, je suis... Voilà. Mais à coup, c'est de ma faute. Je suis un gros con. C'est possible. Basique, ça ne suffit. Bordel de merde. Non, mais en vrai. Quand tu peux savoir ça, surtout ? C'est la... Et C, ça vient d'être C. Statistiquement, t'as peu de chance que ce soit C. Après, t'as 25%. C'est dur. Mais moi, je partais sur la voie... Enfin, moi, mon avis initial, c'était B. Après, il y a un argument. William Shaw, il m'a convaincu. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot. C'est bon. Moi, j'ai les chiens, toi, t'as les églises. Le choix est fait. Mais putain, c'était évident. Mais putain. Ah bah bravo. Quel échec. Je suis pas fier de moi. Putain. C'est la mort dans l'âme que je vous l'annonce. C'est terminé pour vous. Mais pourquoi ils ont mis une question ? Ah, plus 1 égale 2 à la fin, là. Merde. Putain de fenêtre. Ah, ce coup dur. Pourquoi ils ont pas la paix de sa fenêtre, je vous. Mais c'est trop évident. C'était trop évident, bordel de merde. Putain. C'est un gros con. Putain, mais ça aurait sué. Ah, c'est drôle, en vrai. Bon. On va prendre un autre perso. Est-ce qu'on va sur Pablo ? On va avasser les cinématiques. Mais je peux pas acheter le thème, je suis pas assez riche. putain. Bon, est-ce qu'on reste sur Pablo, là ? On change. On va changer. C'est très réel. Ah oui, c'est moi. Regarde. Vas-y, on va faire tous les persos. Tente un team mur ou deux. Bon, à part un cinématique de débarrage qui est incroyable. Mon passereur. temps, putain. Les fenêtres. Les fenêtres. Les fenêtres. On était à ça. On était à ça. Bon on passe, ça va, on bat les couilles Et on passe tout maintenant Alors, en Bretagne, comment appelle-t-on la crêpe salée à base de farine de sarrasin ? Une galette On sent ce qu'il parle parce que ça donne le suspense Et ça nous évitera de tout faire Putain Non mais Clairevoix, mais putain, mais appelez sa fenêtre, bande d'enculé Je ne m'y attendais pas, mais c'est effectivement la bonne réponse Félicitations Oh, j'ai un passe-jean à côté de moi Oh, je suis sur un écran interactif Télévision C'est parti pour cette nouvelle question éliminatoire Je suis énervé Un célèbre compte d'Anderson, un pour titre Le vieux petit canard, le vieux boucle, le sale petit cochon ou le clairvoix Putain Réponse A, évidemment C'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot Ça, ça m'a énervé Très bien L'ordinateur a validé votre réponse Attendez, je mets mon mieux voir On était à deux doigts de la formalité là Faites-vous confiance à vous et vos connaissances pour cette nouvelle question Un journal de peu de valeur est familièrement surnommé feuille de chou Ouais, je crois que c'est chou Quelque chose Feuille de chou, hein Allez, on va dire la réponse A Ouais, feuille de chou Non Feuille de chou Ça peut être ridicule Ouais Prenez ta gueule Complétez le titre d'un tube de l'été signé Garsbourg Si, sex, and Une Réponse A, évidemment Est-ce que c'est votre dernier mot ? Si, sex, and Sieste Ah, oui, c'est mon dernier mot Ah, mais bravo Non, il faut pas dire C'est votre dernier mot Désintéressions Pré-repas Hein Putain Il s'appelle leur balustrade balustrade Bande de cons, putain Coupou Quelle bande dessinée a rendu célèbre Charles Schultz ? Alors ça, sans les propositions, je ne sais pas Tiens Et avec les propositions, je ne sais pas non plus Pourquoi je m'embarque, moi, avec cette question ? Euh Peanuts Merci Et je vais dire La réponse D Celle-là, je l'avais pas C'est votre dernier mot Ce sera mon dernier mot Vous avez fait votre choix Coupou 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 Clair-voix Un palier de sécurité Un Félicitations Ah bah je connaissais pas ça, peanuts Merci Votre nouvelle question est prête Bonne chance Quelle profession exerce les héros de la série ? 10% Oh là là Ok 10% 10% Agent artistique ? Ah tu l'as direct En vrai ? En vrai, par élimination Ça serait le truc le plus logique Agent artistique ou producteur musical Tu vois, j'aurais hésité entre les deux Mais je connais pas 10% Ça fait confiance Bon, réponse C Je pense que c'est la bonne En architecture, une claire voie désigne différents concepts Un ouvrage composé d'éléments qui laissent passer le jour Fenêtres, balustrades Parois ajourées B Arcatures Etc Dans une église à rangée supérieure de B D'une nef Au-dessus du tritorium Et des tribunes C'est votre dernier mot Mais est-ce la bonne réponse ? Oh, tiens Mais cela paye Puisque c'est la bonne réponse Putain, coupe Nous ne sommes plus loin du palier Que je voulais au moins atteindre Claire voie de merde là On aurait pu, on aurait pu Quelle proposition n'est pas une ligne Ah, Litot, c'est 20 je note les points Ah, c'est pas du tout Litot C'est quoi une Litot ? Litot, c'était pas va je note les points Ah oui, c'est deux trucs qui sont Genre il n'a pas de tors Je pense que c'est pas une Litot Pas de soucis, c'est pas faux Pour moi c'est va je note les points une Litot Va, je note les points Donc pour moi Dans les souvenirs c'est ça Oui voilà, c'est quand tu dis moins pour dire plus Va je note les points C'est quelqu'un genre tu kiffes quoi Donc il n'y a pas tort, ça veut dire il a raison Ça veut dire que c'est intelligent Donc c'est pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis, ça veut dire pas de soucis Je vais choisir la réponse C Merci Nifly pour ce petit indice Pour moi c'est C Mais Il est d'accord là-dessus On valide Il n'a pas tort, ça veut dire qu'il a raison De loin d'être bête, ça veut dire que c'est bien C'est intelligent C'est pas faux, ça veut dire que c'est vrai Il n'y a pas de soucis Quand tu peux Bon écoute C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part On laisse le suspense, on laisse le suspense Oui, c'est mon dernier mot Le moment est venu Quelle sera la bonne réponse ? Voilà, ça va Ça va Je suis à peu près rattrapé de clair-voix Fais ta gueule Allez À l'allure où vous allez, vous n'allez faire qu'une bouchée de cette nouvelle question Dans quelle ville européenne se trouve le musée de la maison de Romand ? C'est à Amsterdam, j'ai même été Voilà Je ne vous consulte même pas, je suis un gros bâtard La réponse B est la plus plausible C'est donc votre dernier mot C'est mon dernier mot Très bien Découvons ensemble La bonne réponse Exactement Et c'est la bonne réponse J'ai le dit avant les propositions Donc ça va Nous sommes plus loin du palier que je voulais au moins atteindre désormais Ouais, c'était pour la TwitchCon Non, c'était pas pour la TwitchCon Non, j'avais fait avec des frangins Et on n'avait plus suivi les coffee shop Une nouvelle question va vous être proposée Quel homme n'a jamais posé le pied sur la... Oh putain, alors là par contre j'ai la pression Et ça je ne sais jamais Bah je crois que c'est Buzz Aldrin Michael Collins Buzz Aldrin, je crois... Il était resté dans la capsule, t'es sûr ? Il l'a fait Deu l'islam Et Alan Shepard il a été, ouais Ça, c'est le deuxième Donc Michael Collins Qui est bien sûr le père de Phil Je vous fais confiance Allez, on va prendre la baie Mettons-nous d'accord C'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot Vous avez dit votre dernier mot C'est le moment de découvrir La bonne réponse Voilà, ça me fait marrer Ce genre du bourre C'est con On était à deux doigts de la formalité là Oui, oui, voilà C'était simple On n'a toujours pas utilisé le joker En ce moment en passant Réussirez-vous à répondre aussi bien A cette nouvelle question ? Ah, il y a moyen que je sache ça Les noces de Kana De Sana, je sais pas Jeune fille à la perle, non La naissance de Venus Je suis pas sûr Ok C'est pas la jeune fille à la perle On me rappellerait La naissance de Venus C'est pas le truc avec le Venus En face de la joconde Et oh, infinite On me fait confiance Au chat Je suis pas parti sur un A ou D moi Putain, je vais perdre C'est pas fou Je ne fais la perle C'est toujours un certain Ouais, ouais C'est un truc gigantesque C'est la taille du mur quasiment Quand on souffle doucement Sur la boule du feteuse Du pissenlit On disperse Du pistil, je crois Fleur Je leur dis C'est fleur Moi Ah, c'est science Mais c'est science Je suis pas force C'est de la bio Le pollen Ah, j'aurais dit les fleurs On me dit le pollen Moi j'aurais dit les fleurs On est d'accord que le pissenlit C'est le Attends, je crois que je confonds Ouais, pour moi C'est le truc blanc Tu souffles dessus Ça en fait partout Ollen Yo, docteur Oui, c'est le truc blanc Mais il n'y a pas ça en réponse Moi j'ai les fleurs aussi Ah ouais Non, ça c'est ma grand-mère Le truc vert qui pousse Oui, avec les graines Oui, ça m'étonnerait Est-ce que c'est peut-être pas le moment Pour prendre 50-50 Parce qu'on est pas sûr J'ai l'impression Je pense que 50-50 est pertinent On va prendre le 50-50 Dès maintenant Le 50-50 va retirer Deux mauvaises réponses Pour tenter de vous sortir De l'impasse Moi j'irais fleur Pire Décision Ever Bon J'irais pollen maintenant Mais Le problème c'est que Si c'est fruit Je dors dans le canapé Les fruits ne poussent que sur les arbres Allez Tu m'as convaincu Il faut choisir Dans ce cas Je dis réponse B C'est donc votre dernier mot C'est votre ultime bafouille Ce sera mon dernier mot Le moment est venu Et confortable Quelle sera la bonne réponse ? C'est triste mais c'est le jeu Ce n'est pas la bonne réponse à cette question Eh bien Ce n'était pas franchement brillant Vous avez joué avec le feu Et vous vous êtes brûlé Quel dommage Mais vous ne repartirez pas les mains vides Ok C'est... Je vais aller voir si mon couple fonctionne toujours C'est putain Bon On a été un peu moins bon Mais Voilà Je vais écouter On est moins près du but Ce n'est pas très grave On l'aura tous oublié demain Voilà Bah écoute S'il y a une question comme ça Mais on ne peut même pas acheter des trucs On ne peut même pas foutre BD Bon bah non On joue avec Ong Le générique Le générique C'est un peu dur quand même Ah Il y a une carrépée Il y a ma couette Qui a été balancée Non mais ta gueule Jean-Pierre Ta gueule Jean-Pierre Faut cul Ma couette a été balancée Observez cette magnifique Ousse de couette D'ailleurs Le 4 août 1789 La chanson B national A voté l'abolition Des couilles Ah des sans culottes C'est pas dur Hein Des privilèges Privilèges Bah ils sont culottes Je suis con Privilèges 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 On sait jamais Oh putain il est insupportable Et c'est le moment De se remettre en question Arrête Arrêtez de me moquer C'est mon dernier mot C'est votre dernier mot Mais est-ce la bonne réponse Imagine c'est le fait C'est le fait de la première question J'avoue Vous ne m'y attendez pas Mais c'est effectivement La bonne réponse Ok Félicitations Moi j'ai une confiance Avec moi En football Un peu en science aussi Voici une nouvelle question J'ai dit On met Tout Alors allons-y C'est mon dernier mot On met tout Et les thèmes de base Très bien L'ordinateur a validé Votre réponse Au moins On n'a pas Dégommé On a On a On a On a Une tentative Où vous restez Pour ma plus grande satisfaction Ouais Ta gueule Quand Jules César Est-il mort Et on y va Pour la C Allez Cette phrase Est mythique Mais elle peut aussi Devenir tragique Ah dur Désolé pour toi Merci Brutus Mort de décès C'est mon dernier mot Vous avez fait votre choix Ça ça va C'est pas dur Et ces risques ont payé C'est une bonne réponse Ouais Bah évidemment Que c'est une bonne réponse Désolé Désolé P-Night Voici une nouvelle question Pour vous Quel parti Arlette Laguillette A-t-elle été Le porte-parole Pour 35 ans C'est le parti Le communiste Ah l'autre Non c'est pas du tout C'est l'autre Ouvrière Putain c'est pas du tout Le parti communiste Non c'était Marie-Georges Buffet Non je sais plus Oh mais merde Voilà Oh mais vous me faites chier Voilà Je me dois de vous le demander C'est votre dernier mot Une gréco-romaine Ce sera mon dernier mot Marie-Georges Buffet Mais vous connaissez pas Marie-Georges Buffet Très bien Découvrons ensemble Attendez non Les catholiques auraient dit Marie-Georges Stockage Stockage de vaisselle Putain Je suis encore là Passons donc à une toute nouvelle question Quel grand navigateur a découvert Les îles Sandwich au 18ème siècle Subway Capitaine Haddock Ouais c'est Capitaine Cook Capitaine Cook Capitaine Marlowe Capitaine Flamme Tu n'es pas de De notre gars ici D'ailleurs est-ce que vous le saviez Le Capitaine Cook C'est un très bon cuisinier Je vais choisir la réponse B Mettons-nous d'accord C'est votre dernier mot T'as le très me barfouille Oui C'est mon dernier mot Il n'aime pas le Capitaine Cook Quel suspense Ouais c'est vrai qu'on sait pas Capitaine Flamme Tu n'es pas De notre Galaxie Cette nouvelle question Ne devrait pas vous donner De fil à retordre Quel pilier l'italien C'est A pour c'est qu'un euro C'est venu Réponse A Allez C'est la Les oeufs à la coo Cette phrase C'est la Capitaine Nemo Ah merde j'ai tout passé Là Je vois pas Faut qu'on payait Faut qu'on attendre quand même Faut un peu de suspense Allez bien joué Encore une bonne réponse pour moi Putain Pablo c'était le meilleur Bon normalement ça va encore Je ne me jinx Ok je sais pas j'ai pas vu Là c'est la merde Dans le film What's upon a time in Hollywood Qui tient le rôle de Sharon Tate Scarlett Johansson Margot Robbie Jennifer Lawrence Ou Emma Stone Margot Robbie Voilà bah ça je savais pas J'aurais pas du rien J'avoue que C'est la réponse P Margot Margot Robbie Obi-Wan Kenobi C'est votre dernier mot C'est mon dernier mot Ouais Je l'ai pas Je l'ai pas Je l'ai pas Je l'ai pas l'issue Félicitations Ah mais c'était impossible Que je ne réponde pas A cette question J'ai pas vu le film Les ours Passons désormais A la prochaine question Si vous le voulez bien Ne la laisse pas tomber Elle est si faite Putain mais ils adorent Les italiens Graffito Dessiner Pain Griffonner Pain A la bombe Et bah On est bien Dessiner Pain Griffonner Pain A la bombe Moi je dirais Ouais bah C'est pas vrai que J'aurais dit Je suis pas Pas italien Pour un sou Mais là On a un problème Je pense Parce que ça Voilà Bon alors oui Effectivement Avec la logique du jeu Ça va être griffonner A tous les coups Parce que Clairevoix Ah putain Y'a encore Y'a plus consensus C'est terrible Alors D Ça m'étonne Oh les italiens Bah ça sent le piège Mais tout à l'heure Ça sentait le piège Je n'en avais pas Radia aussi Y'a hésitation Regardez J'hésite entre AC L'ordinateur va maintenant Retirer deux mauvaises réponses Ce qui devrait vous aider Si c'est AC Je pète un câble J'avais ma délémission Ah ou Alors On peut niquer un deuxième Joker Mais là Y'a un une jour sur deux Moi je dirais Bon écoutez J'aurais dit Mais Mais June a tout bon Depuis le début June aurait dit quoi C'est important Voilà J'entends râler C'est formidable Ma mission a réussi Comment a dit Pablo Ouais Elle est bon pour tout Ce que j'ai eu Faut Bah là Elle vale Je vais vraiment D'enverser Sans qu'elle a paix ce soir La mission est accomplie Moi je dirais A Moi je dirais A Si tu m'entends Si tu es par hasard Pas très loin de moi Je dirais Mais C Comme ça je mets A C'est C Et tu dirais que t'as raison Voilà Ok Vous semblez être convaincu De votre réponse Mais C'est votre dernier mot A un moment L'histoire va me dire Que je me plante Très bien L'ordinateur a validé Votre réponse Putain de ça Mais Mais Ce piste Et elle vous aura été fatale C'est malheureusement La mauvaise réponse Mais ça me gasse les couilles Ah ouais Non non Là j'étais très mauvais Non franchement Mais putain de merde Mais c'est quoi ça Non mais là on est ridicule T'es mauvais mais Graffito Et toi t'es mauvais putain Mais tu l'avais dit aussi T'avais dit A Depuis le début Là Putain mais il me Go pour A A A Je dirais A Et l'autre il me dit T'es mauvais Tiens T'es mauvais T'es mauvais T'es rav compare J'ai passé 万 Mais en plus j'ai perdu Ah putain t'as écrit ! Nan mais c'est pas ça parce que c'était C Bon On va commencer à aller un peu plus vite Le prince charmant réveille Blanche neige en l'embrassant En lui envoyant un sexto Mais ils sont Mais ils sont complètement fous ils ont pris de la drogue Y'a pas encore eu l'ordre de quelqu'un Mais ça j'ai déjà fait en QCM et que sais quand tu dois dire Les réponses à haute voix Les réponses c'est CA CA Il rigole Je ne m'y attendais pas mais c'est effectivement La bonne réponse Nouvelle question en approche Bonne chance à vous En voiture votre passage peut être virtualisé si il dort pendant le trajet Vous critique trop, n'a pas mis sa ceinture, chante du lard à Fabian Alors C'est quand même loin d'être la pire Je suis convaincu de votre réponse mais C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Ok, mon prochain QCM je fais en sorte que ça soit les réponses CA CA Le choix est fait Voilà une bonne réponse Bravo Bravo, je suis d'accord Vous n'êtes clairement pas prêt pour ce qui va suivre Oui, moi non plus C'est parti pour cette nouvelle question Durant la guerre de Troyes Les règles sont entrées dans la ville En se cachant dans un cheval De bois Un paillet de l'âge seul Je sens cela, j'en suis sûre même Vous n'attendez que cela Genre de quoi, bah La rap à Fabian On commence à aller plus vite On commence à aller plus vite On commence à passer Que signifie le RSVP Qui apparaît en bas d'un carton d'invitation C'est Répondez s'il vous plaît Alors pendant le reste c'est Retournez s'il vous plaît Bah mais c'est quoi cette merde ? Bah c'est répondez C'est la réponse A, j'en suis certaine Enfin pour envahir ton carbine Dernier mot C'est mon dernier mot Il fallait préciser de bois Vous avez dit votre dernier mot Et c'est évidemment Bon on passera On passera plus Voilà Alors quand on paie le temps La plaque a été cuillée au four Et dans la surface C'est une croûte plus ou moins légère Et dorée Exact C'est la réponse C J'en suis certaine Bien sûr Et Quoi qu'il arrive On va commencer à arriver Aux embrouilles Bon euh J'ai un peu honte de connaitre ça Continuez ce tube de VeshDream Ramenez la coupe chez nous En France A la maison au pays Voilà Yo malada Je dirai sans hésiter la réponse Et c'est le moment de se remettre en question Vous avez pris des En Argentine Oh putain Et ces risques ont payé C'est une bonne réponse Vous n'êtes clairement pas prêt pour ce Question suivante Au supermarché A quel couleur le bouchon Une bouteille de lait écrémé ? Rouge, bleu, jaune ou vert ? Rouge et non Attendant c'est rouge ou vert ? C'est pas bleu ? Bleu c'est demi-écrémé et c'est pas jaune Ouais c'est vert C'est vert rouge et de lait entier En avant pour la réponse C'est vert Vous savez désormais qu'elle sera ma réponse Bleu c'est la moitié C'est votre dernier mot ? Ah ouais C'est mon dernier mot On veut le suspense maintenant Très bien Découvrons ensemble La bonne réponse Je ne m'y attendais pas Mais c'est effectivement La bonne réponse Félicitations Sur celle- Quelle fable d'un frontière pour moral La raison du plus fort est toujours la meilleure ? Le loup et le chasseur Le loup et l'agneau Le loup et le chien Le loup et le renard Ok Bah écoutez Vous avez l'air de le dire Avec beaucoup de conviction Le loup et l'agneau Pour être franc c'est celui qui me tiltait le plus Après je dis ça maintenant que vous l'avez dit Bien évidemment Vous semblez être convaincu de votre réponse mais C'est votre dernier mot Le loup et le renard et la belette C'est mon dernier mot C'est mon dernier mot Le loup et le renard chantez Le loup et le renard et la belette Le moment est venu Quelle sera la bonne réponse ? Et voilà Bon je suis d'accord voilà C'est là Il y avait pas de Il y a consensus Selon l'astrologie chinoise 25 janvier 2020 Marqué le début de l'année Du rat de métal Cochon de terre Dragon de feu Ou cheval de bois Je dirais dragon de feu Ah Là il y a plus consensus Ouais moi j'aurais dit dragon Rat c'était C'est impatient Là j'ai aucune foutue idée de ce que c'est Et du covid Ouais genre c'était un petit peu avant en plus Il y a un lapin avant le tigre Ok Dragon c'est impatientant que ça C'est ça claque Dans les douze animaux de l'astrologie chinoise C'est celui qui claque le plus On est d'accord pour dragon Oh putain oh non Bon June a dit un Je sais que ça doit être un Dragon c'est 2000, 2012, 2024 Un bisou carter Un crat Cochon Ni dragon ni cochon Pour moi c'est pas cheval Et je vais dire la réponse Ah évidemment Race 84 Donc 84, 96 2008, 2020 Carter Je m'a convaincu Tu es un cochon Bah écoute tes pratiques sexuelles Ne regardes que toi Bravo Bravo Et pourtant c'est bien joué Bonne réponse Je... Y'a pas de fatigue qu'il soit On y va Y'a pas de fatigue qu'il soit Aaaaaah Et voici une nouvelle question Et voici une nouvelle question Qui je l'espère Ne va pas vous poser... Quel futur président des Etats-Unis Fuit l'un des leaders de la garde indépendance ? Euh... B... Washington c'est le premier La B La B Très bien L'ordinateur a validé votre réponse Ouais... Truman Roosevelt c'est la seconde guerre mondiale Roosevelt ça je savais Truman je sais jamais Et Lincoln c'est milieu 19ème Nan c'est ça hein C'est avec l'abolition de l'esclavage lui hein Ouais voilà Milieu 19ème La réponse à cette nouvelle question n'attend désormais plus que vous Qui a-t-il à l'une des extrémités du pied de la limace ? Qu'est-ce que j'en sais ? Putain Sa tête Ses oreilles Ses talons Ou ses orteils Bah... Moi j'aurais dit sa tête Ha 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 Ses couilles sa bite Merci Mais en vrai Le pied c'est... T'as pas de pied une limace ça... L'anus d'escalgot est tout de suite sa tête Mais ça tu vois Moi je suis content d'apprendre ce genre de truc C'est ma bite Vraiment ça tu vois c'est une bonne succession de chat Twitch C'est vrai que ça a les oreilles aussi C'est très bien la limace C'est quoi ce principe de parler de pied ? Cette question elle pue la merde Vraiment cette question elle pue la merde Je pense qu'on aurait utilisé un joker Le talon Non mais là on a rien Y'a personne qui est d'accord Moi j'aurais dit ses oreilles Attends le pied Mais le pied c'est... Y'a vraiment un truc qui s'appelle le pied dans une limace Ok Bah le 50 qui va me foutre orteil talon Si on gamble Ou sinon on change de question carrément Parce que la personne sait là Personne sait on a pas d'indice Je suis démuni moi là Je sais pas quoi faire On a pas de la grand-mère Non en vrai je changerais bien de question Moi j'aurais du oreille Allez vas-y La question ne vous inspire pas Et c'est pourquoi vous choisissez d'utiliser votre joker de switch C'est bien joué Bah c'est sa tête Ah là bas Bon Très bien On va aller la voir La partie est bien lancée Mais il ne faut pas s'arrêter en si De quel pays le vin Orvieto provient-il ? La France, l'Espagne, l'Amagne ou l'Italie ? Ouais enfin putain Ouais c'était évident Bah l'Orvieto moi je l'ai pas C'est Par défaut j'aurais dit l'Italie ou l'Italie ou l'Espagne C'est un des deux Mais bon maintenant que vous avez dit ça 50-50 on est dans la merde S'il vous plait je fous Arrêtez-vous T'es sûr de toi malada ? Bon June a dit que c'était dé Allez vas-y Bon envieto ça sonne plus l'Italie quand même en vrai Moi je trouve ça sonne plus l'Italie Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot Hmm le suspense est intenable Bah un alcoolique ouais Je ne m'y attendais pas mais c'est effectivement la bonne réponse C'est sûr que je suis un cul sec C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et encore 4 questions On a une chance là Maintenant que vous avez relâché la pression voici une nouvelle question Pourquoi et surtout célèbre Engolongo Engolongo En Tanzanie Glacier non c'est pas glacier La Tanzanie si j'ai pas de connerie c'est en plein milieu de l'Afrique Genre c'est en Afrique du sud Moi j'aurais dit cratère Ouais de base j'aurais dit cratère Direct Je suis d'accord avec toi Y'a pas de forêt pour moi là-bas Ouais j'ai des cratères aussi Si j'ai pas de connerie à Tanzanie genre c'est vraiment au centre de l'Afrique Les cordes et demi-cours Pour moi y'a pas de forêt en Tanzanie Je vais vérifier l'info Mais pour moi en Tanzanie c'est au milieu de l'Afrique Oh même pas des mecs J'aurais dit cratère aussi J'aurais dit cratère aussi Bon y'a consensus sur cratère Cette phrase est mythique Mais elle peut aussi devenir tragique Est-ce que c'est votre dernier mot ? Je regarde où est la Tanzanie C'est mon dernier mot C'est votre dernier mot mais est-ce la bonne réponse ? Et voilà Bon c'est... j'aurais mis ça Pays d'Afrique de l'Est Ah bah c'est près de la mer Bah j'ai dit n'importe quoi C'est à côté de Derby Et voici une nouvelle question Qui je l'espère C'est au-dessus du Malawi Mais c'est bien en Afrique subsaharienne Grand pays on va hein What the fuck C'est au-dessus du Kenya Qui a été nommé aux oscars pour le film La tour infernale ? Et bah je n'en sais rien Rires Et bah c'est un p'tit putain J'ai pensé à ça direct Alors le cratère du Ngorongo Ru Est une vaste caillé de la circulaire De plus de 20 km de diamètre Située au coeur du massif du Ngorongoro Dans le nord de la Tanzanie Dans la branche orientale du riche est américain Est-ce que quelqu'un a vu la tour infernale Déjà On va commencer par la base Est-ce que quelqu'un a regardé ce film Oui Mais en vrai On peut venir en stream John Kelly Ah Attends elle a bon depuis tout à l'heure En vrai j'en sais rien Je sens que c'est là J'en suis sûre même On est à quelle question là Il reste trois Google Bah après elle a vu beaucoup de films Bon valide Je te fais confiance C'est votre dernier mot Oui c'est mon dernier mot Là j'ai vu que je savais pas Oh là là Quel suspense Oh très bien Bien joué Je la fais pas C'est la bonne réponse Là c'est deux fois A de suite Et voilà C'est encore une bonne réponse Oh je m'épate moi même Le mec qui faisait les claquettes C'est le mec dans les RTA Metsuko C'est frétichien Et le personnage masculin principal Dans la mégère Mais putain Mais qu'est-ce que j'en bats les couilles Petruccio Moi je pars sur Petruccio Direct S'il y a S'il y a pas consensus Je pars sur Petruccio Il a un nom Il a un nom de bouquin Il a un nom de bouquin Petruccio Non mais c'est pas inventable Oh putain Orlando Petruccio Un 50-50 Et putain Mais il nous reste pas ce joker Il reste deux questions Attends Après ça va peut-être le faire Petruccio Est-ce qu'on ferait pas 50-50 Ça se joue entre B et C Il reste deux questions Il reste deux questions 50-50 Ça personne le sait Nous allons retirer deux mauvaises réponses dès maintenant Petruccio Petruccio C'est Petruccio C'est Petruccio C'est Petruccio C'est Petruccio C'est sûr C'est sûr C'est Petruccio Putain mais si j'ai un gars moi je vais pas être Petruccio maintenant Putain c'est Petruccio Ah 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 Je m'épate moi même Une chance sur quatre Une réponse de plus Une Non mais c'était sûr que c'était Petruccio Oh putain Oh la pression La pression La réponse à cette nouvelle question N'attend désormais plus que vous Pour être trouvé avec brio Combien de fois le groupe Madness a-t-il fini dans les 20 premiers Au classement de vente de single en grande bretagne 15 17 19 21 Non ça va être ça Alors Madness On est sur une chance sur quatre Il y a eu beaucoup de fois A et C Ah ouais One step behind C'est ça non On peut prendre les jokers On peut déjà peut-être avoir un avis du public Public ne votez que si vous connaissez la bonne réponse J'aurais dit j'aurais dit B moi Ok Pourquoi un rond de bretagne effectivement Bon Le public il y a un consensus sur A Petit consensus Un joker qui n'est pas facile à utiliser Alors Mais vous décidez tout de même de vous en servir C'est courageux Ouais c'est vraiment Alors Je vais m'appeler ma tante parce qu'elle connait Madness Ma tante Ma tante Tu m'arrêtes Non tu Voilà Quand j'ai pas l'idée tu diras Marco Marco Allo Marco C'est qui veut gagner des millions Qui vous appelle C'est pas vrai C'est pour aider Nadia J'espère qu'elle s'en sort bien Jusqu'à maintenant oui Mais là Elle va avoir besoin de votre aide Didia on fait un Question lui pose quelques soucis Oula c'est plus que quelques soucis J'ai besoin de toi Marco Je suis complètement coincée La réponse D peut-être Oh putain C'est la plus probable J'ai une chance sur 4 les enfants C'est vrai J'ai une chance sur 4 Mon instinct il me dit B Mon instinct est bon tout à l'heure Mon instinct est bon tout à l'heure Mon instinct me dit B Ah là on a une grosse tentative Putain T'as trop Quoi t'as trop La réponse Pour moi c'est B Je joue l'anglais Les années 80 Genre ils étaient vraiment Après D C'est en deuxième position Moi j'ai raté J'ai eu le panache Pour moi c'est Comment tu veux le savoir ce truc là en vrai A moins d'être Jérôme Anthony Tu peux pas le savoir Les 20 premiers C'est pas Ils ont fait beaucoup de musique T'as dit Ah là ça fait beaucoup Allez je vais dire La réponse B Tu peux être Très bien avec la même chanson C'est vrai Bon moi ça m'a dit B C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part C'est votre dernier mot Je mets tentative 5 Vous avez fait votre choix On ne peut pas toujours gagner C'est la mauvaise réponse Désolée Franchement je me suis bien amusée C'est le principal Ouf la chute est rude Mais heureusement Vous retombez au dernier palier obtenu Coup dur Vous ne repartez pas sans rien Ah coup dur Un peu coup dur là On était à ça A 24 000 Aïe 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 A deux singles près Alors ma question Est-ce que c'est ce qu'avait mis Est-ce que c'est ce qu'avait mis June Bisous Pnight Ah je pouvais acheter les BD C'est vrai On va dire Eric On va trop tard Trop tard A T T T sur D Bon bah T'as le titre est pixé Il est doux Allez c'est reparti 15 questions Quel Oh putain Ah il est beau lui Quel oiseau peut remagager des poissons dans un peu de jeu de son bec C'est le pélican Je choisis la réponse D Le foot là Finalement la question que vous redoutez le plus de ma part Et voilà Le foot De quel film d'animation Flash McQueen est-il le héros Carves Je suis certain que c'est la réponse Baba Car où es-tu Où es-tu Bien sûr C'est la bonne réponse Quoi est-il le ré dans un cercle Bon ça c'est pas dur Je choisis la réponse C En cuisine quand on mélange de la farine et du beurre fondue On dit qu'on fait par une blonde Fait un roux Beurre un chauve Ou cul à la brune Cule à la brune non ? Un roux ? Mais je sais pas moi je fais pas deux Je cuisine pas avec du beurre Ça se voit non ? Et voilà Je savais pas Merci L'élégant tissu quadrillé Utilisé pour sortir costume Est appelé prince charmant Prince de l'huile Prince de l'huile Bon prince charmant je pense Je choisis la réponse A Prince charmant Prince de l'huile Attends il est vraiment j'ai un doute Prince charmant C'est ? Attends mais c'est quoi cette question de merde encore dès le début là Avec le gnou là tout à l'heure là C'est pas charmant prince de gale ? Non c'est pas charmant Non mais attends Mais oui mais là on parle de Prince de gale c'est complètement con C'est C ? J'ai vu le C Et c'est le moment de se remettre en question C'est vrai que c'est cool pour un tissu Non mais c'est vrai t'as raison Je trouve C'est votre dernier mot Quoi qu'il arrive Bon merci J'aurais pu être ridicule Merci Quel terme désigne une danse impliquant deux interprètes exécutant ensemble une séquence d'un balai ? Danse à deux Pas de deux Pas de douze Quatre à quatre Bon euh Petit cerveau Bah Exécutant B Ouais oui j'aurais dit Moi j'aurais dit danse à deux tu vois Mais bon C'est la réponse B Ok Je vais conner les entrechats Tiens écris le roman titulé La lettre écarlate C'est un peu nul là ça Pas de deux Attends mais Euh Je suis nul Je suis nul en ça Euh Steinbeck ça me dit quelque chose Hemingway il est super connu Hemingway il a écrit un milliard de trucs Si j'ai pas de bêtises Moi je dirais Hemingway mais euh C'est pas sûr Hawthorne Nathaniel Vous savez je connais pas la lettre écarlate Je suis certain que c'est la réponse Ouais il y a deux qui ont dit ça Et il y a June qui compte pour 45 Que je vous pose la question Vous m'avez semblé Scarlet later Bah je l'avais pas Bonne réponse Et ouais Après je suis très très nul en littérature Et voilà qui est fait De quelle ville le Tarkin le surperbe est-il le dernier roi ? Il était un peu Tarkin Les questions puent la merde Mais euh Ça démerde toi Rom Bon Yamsha Rom Ouais Tarkin je l'avais pas La D me semble pas mal du tout Je vais dire réponse D Quoi cette action ultra raciste ? Euh Oui c'est mon dernier mot Ok je l'avais pas Écoute j'apprends des trucs Je suis content Ouais Le lieu de combat chargé Durant la première guerre mondiale Dans quelle ville se trouve Le village de Pachiderme Bah C'est France ou Allemagne Yamsha c'est ton moment C'est de l'histoire encore C'est pas l'Allemagne Belgique Ah oui Après la première guerre mondiale C'est plus dur Ok Bon bah bel chien Je pense que la bonne réponse Est la B Je suis négé sur cette partie Je vais être bon à la fin Bon je ne skime pas C'est votre dernier mot ? Oui c'est mon dernier mot Ok Bah merci Yamsha pour Découvrons ensemble La bonne réponse Evidemment C'est la bonne réponse Ah à plein de cerveau ça passe A plein de cerveau ça passe C'est parfait ça J'ai cru que le jeu avait Laissez moi réfléchir De qui Marguerite de Valois Dites la reine Margot Était-elle la fille ? Pfff Putain Catherine de Médicis Elle est super connue Marie de Médicis Elle est moins connue Ah là c'est l'option de l'histoire géo Anne de Bretagne Ça claque Marguerite de Valois Non mais là Mais c'est quoi cette question de merde ? Pour le palier ? C'est pour le palier Panne de Bretagne Yes Panne de Bretagne Ni Catherine d'Aragon Marie c'est pas la fille de Catherine Marguerite de Valois C'est la fille de Henri 2 Mais ça ça ne m'arrange pas Ça tu vois Bah putain Question Naruto J'avoue Question animée Merde Catherine de Médicis Catherine de Médicis Elle est ultra Bon on part sur Catherine de Médicis Même s'il est 22h34 Vous n'attendez que cela Que je vous pose la question fatidique Je le sais Je carré absolument pas Les 5 questions je les savais pas quasiment Il n'y a que pas de 2 que j'avais C'est mon dernier mot Le choix est fait Il est temps de découvrir la bonne réponse Vous venez d'atteindre un nouveau point Félicitations 5 questions Attention Est-ce que je veux enfin avoir bon une question Voici une nouvelle question Qualité ou non du premier bébé il pouvait être Ah ça je peux être bon Bah je n'en sais rien De prime abord je serais parti sur Liz Brown Mais Formidable Comme ça j'aurais dit Comme ça j'aurais dit Ah mais là j'en sais rien En vrai J'en sais absolument rien C'est compliqué les questions là Cette série elle est pas cool Je trouve Comment ça elle est pas cool J'intéresse sur Liz Brown On a des jocards Parce que là j'en sais absolument rien Mais Liz Brown Ça me dit un truc Alors June a dit Ah Mais tout à l'heure Elle s'est plantée J'ai un A aussi Est-ce qu'il y a d'autres Qui voient autre chose Sinon on prendra 50-50 Au pire On prend le 50-50 Vas-y La prudence est de mise Et par conséquent Ordinateur Veuillez retirer Deux mauvaises réponses What ? Allez on va dire la réponse J'ai réussi à trouver un bug Donc il va gagner des millions Mettons-nous d'accord C'est votre dernier mot Et ce sera mon dernier mot C'est votre dernier mot Mais est-ce la bonne réponse ? Et c'est la bonne réponse Bon Bon oui bon Une bonne réponse trouvée en toute tranquillité Ou presque Oui ça aurait été drôle Un autre 50-50 Je pense qu'ils sont cités les 50-50 La pièce Un homme pour l'éternité reprendre la vie De River Cromwell Star Thomas More Wolfgang Amadeus Brutal Winston Churchill J'ai déjà entendu parler de ça Mais là c'est compliqué Démerde toi Ça c'est une bonne réponse Je vais partir là sur C Parce que là C Je Genre Mozart Il a quand même fait beaucoup de trucs Alors c'est peut-être Un des scientifiques Non un des musiciens Les plus connus C'est pas non-binaire Mais il y a Trasom aussi C'est pas C'est pas C'est pas J'ai l'impression qu'on en sait rien Il va falloir Il va falloir À nouveau Peut-être L'aide Quoi mais Mozart Il est bien le caca Donc question de merde Si on switch Et moi Mozart Ça me paraît pas incohérent On pense le chat Moi j'aurais dit Mozart Switch Nintendo Putain j'aurais dit Mozart On a bien fait Dans l'antiquité Qu'est-ce qu'était un dolmen Couronne non Chambre funéraire Couronne Monstre marin Moi j'aurais du couronne Pas couronne Bah oui c'est la pierre horizontale Mais c'est un gros caillou Ah oui c'est un champ Oui 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 Bah oui c'est le truc comme ça Ouais ouais non non C'est vrai avec une grille de chauvin Dans l'antiquité Oui c'est mon dernier mot Oh la la quel suspense Ouais non je suis d'accord Tu m'as convaincu Et c'est évidemment Une bonne réponse C'est une bonne réponse Ah c'est super C'est un truc de boue ouais Deux miniards avec un couché Sur les deux d'autres ouais Et oui chambre funéraire Ça paraît logique Vous êtes prêt à braver les pièges De cette prochaine Dans la mythologie grecque Qui étaient les chansons des dieux Hermès Oh la la Qui a joué à Qui a joué à Hadès un peu trop Il nous reste trois questions je crois Vous savez qui sert le vin Ah il sait pas le Ok Donc j'ai dit importe quoi Le dieu du vin je sais plus c'est qui Il est pas dans Hadès Ouais c'est un peu con C'est pas Achille C'est un guerrier Ouais Dionysos Ganymède ouais ça me botte bien C'est Ganymède ou Niobé C'est un des deux là Polyphème ça doit être tu sais Comme avec Polyphémus Ouais Achille C'était un guerrier Achille Pas de bêtises Il a voulu être invincible C'est pour ça il sort du talon d'Achille Niobé ou Ganymède Ganymède ça me botte bien Ça file en Matrix 2 Je vais convaincu Ouais je partirai sur Je partirai sur Ganymède ouais Je choisis la réponse B Et c'est le moment de se remettre en question Car je vous le demande C'est votre dernier mot Et ce sera mon dernier mot Le choix est fait Et c'est une très bonne réponse Bien joué Remets-toi en question Putain coupe claire là Fais pas quoi C'est pas Jean-Pierre C'est Jean-Pierre faux cul Les questions se suivent Et ne se ressentent C'est un personnage de la minute réalisé Par le magazine Rolling Stone Qui a été élu le plus grand chanteur De l'histoire du rock Encore de la musique Elvis John Lennon Arrête à Franklin C'est impossible Bon j'aurais dit Elvis Comme ça là Attends un magazine Rolling Stone Ouais voilà Tu vois j'aurais dit Jagger Pareil Jagger ça aurait été possible John Lennon ça serait impossible Moi j'aurais Elvis Comme ça direct De prime abord Ah il sera Franklin Ça m'étonnerait Vraiment j'aurais dit Elvis Direct Ça me paraît très logique Après en termes de voix pure Oui c'est pas ouf Ah Elvis Ça me paraît très logique C'est moi qui ai fait les travaux C'est Elvis D'ailleurs Passé les Voilà merci Visoir J'adore l'humain Euh Ça qui arrête à Franklin Il y a une voix de ouf J'aurais Elvis Sinon au pire On a un appel On vérifie On a le vote du public Pas vraiment du rock Ouais J'aimerais bien les garder Pour la fin Allez on va dire La réponse A Jackson était mort en 2009 C'est peut-être l'année Où il est mort d'ailleurs même Les autres c'est pas du rock Ouais Elvis C'est donc votre dernier mot C'est mon dernier mot Le choix est fait Il est temps de découvrir La bonne réponse C'est la mauvaise réponse Je suis désolé Allez c'est pas grave C'est le jeu après tout Bon Ouf la chute est rude Mais heureusement Vous retombez au dernier palier C'est un peu dur Est-ce qu'on va vraiment Le finir ce soir ? On va vraiment avoir Le mignon ce soir C'est faux C'est faux ? Attends en 2008 c'est qui ? Bon est-ce qu'on achète les BD pour Vas-y on achète les BD Attends mais attends on le perd Gros bâtard Moi je voulais le foutre Arrêtez Franklin la réponse Julie Vas-y Julie C'est l'espoir Putain on va pas le finir ce soir Imagine Moi je voulais une roue ce soir On va le rush Putain on va passer la cinématique A New York Quelle avenue est célèbre pour ces théâtres Et ces spectacles C'est Broadway Réponse B J'en suis certaine Vous savez Bien sûr On va pas que ce soit elle qui gagne le million Ah mais 50 états les Etats-Unis On retrouve la Caroline du Nord La Jacqueline de l'Est La Florence du Sud La Ziédine de l'Ouest Je choisis la réponse A J'y crois Et c'est une très bonne réponse Il est temps de Un beau spectacle avec les chutes Par quelle nature Cléopâtre a-t-elle été mortellement mordu ? Une tarantule Un serpent Un lion Marc-Antoine Ah c'est un lion non ? Ah putain Elle vit c'était 3ème Chillane Elle a été mordu par Chillane C'est un lion je pense Un serpent C'est parti pour la réponse B Vous n'attendez Ok Et laquelle ou ces villes n'accueillent pas une fashion week Chaque année Milan, Paris, New York ou Bure sur Yvette Je suis joyeuse et du coup C'est vrai c'est vrai Elle est stade C'est vrai Ternier animal est arboricole Où vit-il ? Je connais la réponse Et c'est la A Quoi qu'il arrive Bon Amilo 3 des membres du groupe I am Ont pour pseudonyme des noms de Planète Dieu grec Pharaon Ou Gangsa américain Ah y'a qui ? C'est Dieu grec non ? Ah non y'a Ramsès et tout Oui c'est C Ok y'a ton Oui voilà Pardon Will I am Exactement Combien futile de zéro pour écrire 102 millions 35 mille 800 Non je tiffre 102 millions A 4 J'ai eu la giga pression Une tissu toile de joie Est imprimée de petit carreau Motif cachemire Seine champêtre Ou grande rayure Je ne sais pas Je ne sais pas Toile de jute Ouais Toile de joue Ah non c'est toile de joue C'est pas toile de joie Mais c'est quoi cette question de merde ? On est à la question 8 On a fait la moitié du chemin les enfants Qu'est-ce que ça pourrait être ? Petit carreau Motif cachemire Tartan Je n'en sais rien moi Je ne sais pas C'est dur en vrai ça Ça l'avoir c'est chaud C'est Je ne l'ai pas Bravo 5 questions Histoire jouée Une question littérature Dans quel pays se trouve la station de ski De verbier Ça pue la Suisse Ça pue la Suisse Je ne fais pas de ski France ou Suisse je pense C'est un titu indien Je ne savais pas La Suisse Je pense On est tous d'accord là-dessus Bon je ne passe plus Ah si je passe Voilà Pourquoi vous savez Albert Einstein aurait pu Oh sa mère Einstein il est mort Il est mort je crois Il est mort un peu Il est mort un peu avant la seconde guerre mondiale si je ne dis pas de bêtises Après Bill Gates Après la seconde Ok Je connais ses avancées scientifiques Tiens mais Mais il a connu mon père en fait Mon père a été vivant au moment de Einstein C'est incroyable ça Donc Bill Gates Passer une idée Bill Gates c'est cohérent en vrai Et Saint-Exupéry était aviateur dans la seconde guerre mondiale Donc ça serait Saint-Exupéry West Side Story C'était beaucoup plus tard Je crois que ça ne me paraît pas Qu'on On va être Bill Gates aussi Elles sont dures les questions là What the fuck Beatles c'est non Wait Side Story pour moi c'est non C'est un des deux là Je serais plus sur le petit prince en vrai moi Je serais plus sur le petit prince Ouais je me plante peut-être On save his Joker on fait ça 50-50 On hésite Après ça sert à rien On le verra Ça va être B et D Ça va me saouler Dès maintenant le 50-50 Au moins on sait que c'est un des deux B Allez B Ouais je pars sur B C'est parti pour la réponse B C'est donc votre dernier mot C'est mon dernier mot Bill Gates pour moi il n'est plus tard Le moment est venu Quelle sera la bonne réponse Eh bien voilà Un palier est à vous Bien joué On a gâché un jeu clair par contre La profession de Sophie La petite fille de Roald Dahl J'en ai aucune foutue idée Je ne sais pas qui est Roald Dahl d'ailleurs C'est qui cette personne ? C'est un écrivain Très bien Ça ne nous aide pas effectivement Ça j'ai envie de le switcher Aucune foutue idée de qui est C'est qui cette personne là ? Elle a fait quoi en sa vie ? Ah t'es dedans Ou le sacré sorcière J'en sais rien C'est quoi la vie de sa fille Je ne sais même pas C'est quoi la vie de cette personne Je ne sais rien J'ai envie de quoi la tri Sophie Il était riche Sophie pour être manquin Ouais manquin Ouais manquin ça me botte bien ouais Manquin 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 ça a l'air bien B Réponse B J'en suis certaine C'est votre dernier mot Oui c'est mon dernier mot Allez go pour B Vous avez fait votre choix LSDAD c'était bien Lequel sélecteur n'a jamais joué Bluefield Dans les films James Bond J'en sais rien Ça commence à me casser les couilles Les noms de films de cinéma Euh Bluefield Je ne sais même plus c'est qui Dans le Ouais Switch Ouais Je n'ai même pas envie de me prendre la tête Je ne connais aucun À part plaisance là Je ne connais aucun Vas-y La question ne vous inspire pas Et c'est pourquoi vous choisissez D'utiliser votre joker de Switch C'est bien joué C'est Patrick McNeil Alors McNeil McNeil Entrez au dictionnaire au milieu du 20ème siècle La lettre la plus récente de notre alphabet Et le Alors ça ça peut être très très logique Ça peut être très très logique Et le 20ème siècle Putain Il n'y a pas si longtemps que ça Le Z ça m'étonnerait Le X ça m'étonnerait Je serais parti sur W aussi X ça m'étonnerait En vrai Si c'était logique Il y a un peu de génétique Qui a été faite Il n'y a pas si longtemps que ça Et X et Y C'était déjà trouvé Les cromones En vrai ça serait bien W Ce W t'écris avec VV Ah ouais Moi je parle de génétique 20ème siècle c'est 1950 Et X et Y c'était su pour moi A ce moment là Je vais partir de ce principe là La réponse A va être la bonne Je le sens Mettons nous d'accord C'est votre dernier mot Ce sera mon dernier mot Très bien Découvrons ensemble La bonne réponse Il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup Ouais aussi C'est un bon raisonnement Il n'y a pas beaucoup de lettres Il n'y a pas beaucoup de mots W également La réponse à cette nouvelle Sur quel drapeau nord-africain Trouve-toi une étoile verte A cinq branches Le saut de Salomon Sur un fond rouge Ah putain je sais C'est le Maroc C'est le Maroc Ah putain moi j'ai pensé aux îles Salomon Bah c'est le Maroc Mais c'est le Maroc tous les jours Jordanie Il n'y a pas d'étoile Algérie Il n'y a pas d'étoile Égypte Il y a une étoile Mais sur fond blanc Le drapeau de l'Algérie du Vert Mais il n'y a pas d'étoile C'est Maroc Sûr Il ne faut pas chercher loin C'est Maroc tous les jours Il n'y a pas que du rouge Il est rouge, blanc et noir Dans mes souvenirs Et l'étoile est sur fond blanche C'est peut-être même pas une étoile Ouais mais c'est Maroc C'est tous les jours Maroc On ne va pas se prendre la tête La réponse C Ouais c'est pas une étoile Et Jordanie C'est votre dernier mot Oui c'est mon dernier mot C'est votre dernier mot Mais est-ce la bonne réponse Ça c'est facile ça Alors je suis très mauvais dans les pays du Moyen-Orient C'est Durant les Jeux Olympiques d'hiver de 92 Quelle nation a obtenu le plus de médailles Avec un total de 26 Norvège, Allemagne, Etats-Unis Cad 92 c'était pas Nagano Jordanie c'est pas en Afrique C'est au Moyen-Orient Pas en l'Egypte Pas de bêtises Jeux Olympiques d'hiver Barcelone 92 Et Nagano c'est 96 Bon les Norvégiens ils performent Mais c'est genre vraiment beaucoup 26 Et il y a eu Albertville aussi Et Nagano c'est peut-être 2000 alors Non 2000 c'est Sydney Il n'y a pas eu de Jeux Olympiques d'hiver en 92 C'est quoi ce bordel Albertville C'est dur ça Oui bah il me le dit Oui oui mais attends 92, 96, 2000 2000 c'est Sydney 2000 4 c'est Athènes C'est quoi ce bordel C'est quoi cette question de merde Ça a changé Norvège ça m'étonnerait Si je suis moi les Jeux Olympiques d'hiver Norvège Allemagne Pour moi c'est non Mais Canada il performe pas de fou non plus aux Jeux Olympiques Les Norvégiens ils sont forts en vrai Non en vrai les Norvégiens sont forts Les Norvégiens tout skiski ils prennent tout généralement Mais Allemagne Albertville c'est moche j'y ai été Les Allemands Les Allemands Les Allemands ils sont forts aussi en vrai Les Allemands C'est parti pour la réponse B J'aurais pas mis ça mais Et ce sera votre dernier mot C'est mon dernier mot Non aux Etats-Unis non L'ordinateur a validé votre réponse Ah il y a de ça aussi Ouais bien vu Pour ma plus grande satisfaction Mure de Berlin Et vous restez Putain moi j'aurais mis Norvège en vrai La partie est bien lancée mais Attention L'archéologue Arthur Evans a été surtout associé à l'exclamation du site de j'en sais rien Ça va être du pif Thèbes Nosos Trois Babylone C'est vrai que 50-50 c'est fort là Prends ton temps Yamsha Tu connais peut-être la réponse Direct B C'est que t'es sûr De toi Je sais pas C'est pas sûr Il reste deux jokers Est-ce qu'on Utiserait pas le vote du public Peut-être pour potentiellement corroborer C'est vrai ouais ça se tient Ouais vous m'avez convaincu Vous m'avez convaincu Le public Yamsha m'a convaincu Tout le monde dit B Moi j'en sais rien C'est votre dernier mot Oui C'est mon dernier mot Vous avez dit votre dernier mot C'est le moment de découvrir La bonne réponse Yamsha attention à la pression Bravo Incroyable Félicitations sur le chat Vous avez gagné un million d'euros Ça fait 100 000 euros chacun à peu près Bravo à tous Ouais bon bah c'est un meuf qui a gagné S'il y a baissé Déjà à tous Et bah C'était un stream sympa Et en plus il a pas été trop court Alors qu'on a eu très très peur Non non on va s'arrêter là Je suis assez fatigué Donc on va stopper là On en refera si vous voulez Voilà Regardez Voilà 1000 Incroyable Magnifique Déjà à tous Déjà à tous 1h50 1h50 2h50